N'oubliez pas mes frères, mes sœurs, nous on vous donne les fiches. On vous donne la fiche pour les sujets de prière et les chapitres à méditer. On vous donne la fiche de la proclamation et on vous a expliqué comment il faut faire le programme sur vous. Vous devez prier deux fois en 24 heures, 30 minutes deux fois ou bien 45 minutes deux fois. On est en haute tension spirituelle. C'est-à-dire que si tu étais assoupi spirituellement, tu ne priais pas beaucoup, c'est le moment de te réveiller. On n'est pas en jeûne, mais il y a des fois où on peut prier intensément sans être en jeûne. Donc il faut aussi apprendre cela. Vous devez prier tous les jours, mes frères, mes sœurs. Dieu là, on doit être en connexion, on doit avoir une relation avec lui. L'esprit de Dieu est en nous et Dieu il est assis sur son trône. Et donc ce n'est pas son esprit qu'on est connecté à lui. Mais si tu ne pries pas, le Saint-Esprit n'est pas physique, il est esprit. Donc quand tu pries, c'est comme tu es en communication, tu es en train d'activer ta communion dans le monde spirituel avec le Dieu Tout-Puissant. Tout a donné son esprit à travers Jésus-Christ et cet esprit-là, il est en toi. Par la prière, tu te connectes à Dieu. Par la prière, tu lui présentes tes problèmes, tu lui présentes tes situations. Par la prière, tu proclames l'accomplissement de sa volonté dans ta vie. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas la prière qu'on fait circuler le plan divin dans nos vies. La prière donne l'autorisation à Dieu d'agir. Bonjour chers peuples de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes dans la haute tension spirituelle, programme de prière intense et puissante sans jeûner. Novembre et décembre, deux mois de prières intenses, de prières puissantes, de proclamations, de mini-veillées, de combats spirituels, de lecture de la parole de Dieu sans jeûner. On n'est pas en jeûne. Le jeûne, ce sera du lundi 6 au dimanche 26 janvier 2025. Donc le jeûne, c'est en janvier. Pour l'instant, chacun de nous doit prier. Nous devons prier, combattre spirituellement, proclamer ou amener à l'existence les promesses de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Gloire à Dieu, nous avons achevé la première semaine. Ce n'est pas un jeûne. On a plusieurs semaines comme ça à faire, prières intenses, combats spirituels. Nous avons mis en ligne les deux fiches de la deuxième semaine. Ceux qui ont déjà pris les fiches, mettez-les au bas de cette vidéo, mettez-les en commentaire pour que les autres puissent l'apprendre. On doit s'entraider dans ce programme de haute attention spirituelle. On a dit que le thème de la haute attention spirituelle de cette année, c'est-à-dire de 2024 à 2025, de 2024 à 2025, votre attention spirituelle, le thème, c'est les différents noms de Dieu. Les différents noms de Dieu. Et nous avons déjà vu pour cette première semaine le nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le nom, je suis. Et le nom, Abba. Cette deuxième semaine qui va commencer, nous verrons aussi trois noms, trois appellations de Dieu. On a bien dit que ce n'est pas plusieurs dieux. C'est le même Dieu qui se manifeste sous trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Ce sont les appellations de Dieu qu'il a révélées à chaque génération par rapport à une certaine dimension de ce qu'il peut faire. Donc là, nous sommes en train de voir ces différentes appellations. Pour qu'on puisse les connaître, c'est important de les connaître. Tu peux l'appeler comme ça au cours de la prière. Donc, cette deuxième semaine, nous allons voir Elohim, Adonai ou bien Adonai, c'est pareil. Et puis Jéhovah. Elohim, Adonai, Jéhovah. Amen. Wow. Il y a même la puissance dans ces appellations-là. Voilà. D'abord, on va parler un peu de lamentation. Alors, lamentation de Jérémie. Je vais lire un peu ce que signifie lamentation. Le mot lamentation signifie plainte continue, exprimée de façon audible. C'est-à-dire qu'on se plaint, on explique, voilà, on le dit pour que les autres entendent, voilà, de manière continue. C'est cela, une lamentation. Ou encore, parole ou suite de paroles exprimant un regret mélangé de tristesse ou de protestation amère. Donc, les lamentations, ce sont des pleurs ouvertes, des pleurs, des plaintes, des regrets, des paroles amères qu'on dit, voilà, à haute voix. Donc, on se lamente, on se lamente, on se lamente. Et donc, on dit lamentation de Jérémie. Ceux qui ont fait avec nous le bus spirituel, ils savent qu'on était en train de lire Jérémie même. On a lu Jérémie et donc, on a terminé avec la lamentation de Jérémie ici dans la haute tension spirituelle. Alors, dans le livre de Jérémie, Jérémie prophétisait la rébellion d'Israël contre Dieu. Ils se sont détournés de leur Dieu et ils ont commencé à adorer les autres dieux comme les autres peuples. Alors, ils ont commencé à adorer aussi les Baals, à offrir leurs enfants en holocauste, ce que Dieu n'avait jamais demandé. Eux, ils voulaient avoir les mêmes dieux que les autres peuples. Alors que l'Éternel, le vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre, a dit, bon, je vais passer par vous. Il a dit à Abraham, je vais susciter un peuple et de toi, Abraham. Et de ce peuple-là va naître le Messie, le Chilo, le Sauveur, pour pouvoir sauver tous les autres peuples. C'est ce que Dieu, il a dit. Donc, eux, ils devaient déjà adorer le vrai Dieu pour qu'à travers eux, le salut soit communiqué à tous les autres peuples qui adorent des idoles, qui adorent des créatures au lieu d'adorer le créateur. Donc, comment se fait-il que vous, qu'on veut utiliser pour parler du vrai Dieu aux autres peuples, c'est plutôt vous qui abandonnez votre vrai Dieu, le créateur du ciel et la terre, pour aller adorer les idoles, voilà, faire de l'occultisme comme les autres peuples. Donc, Dieu n'était pas content. Il les appelle le premier fils, les prémices. C'est-à-dire que par eux, tous les autres peuples vont aussi devenir les fils de Dieu. Donc, c'est comme ils sont les premiers-nés. Donc, ce n'est pas toi, l'aîné, là, qui va déconner comme ça. C'est pour ça que Dieu, il était fâché, il a prophétisé par la bouche de Jérémie qu'il va les assujettir au peuple dont ils sont en train d'adorer leur Dieu. Il va envoyer ces peuples-là pour les détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Jérusalem était en feu, détruite de partout, le temple aussi attaquait. Et puis, ils ont pris, ils ont tué la plupart et ils ont pris certains pour les envoyer en déportation. Ils étaient esclaves dans les autres pays, là-bas, dans les autres royaumes. Donc, ici, Jérémie, qui avait prophétisé cela, Dieu leur a donné l'occasion de revenir sur le vrai chemin. Parce que Dieu, avant de sévir ou bien d'envoyer des sentences, il te rappelle toujours à l'ordre. Et il te donne un temps pour que tu te répandes, pour que tu changes ce monde qui est là, là. C'est parce que Dieu nous donne le temps de changer. Sinon, il y a trop d'abomination, il appelle les hommes à la répandance, au changement du cœur, à revenir à la vérité, à lui, le vrai Dieu. Maintenant, si le temps, voilà, de sa patience prend fin, en ce moment, il aura les sentences, les sentences vont tomber, le jugement va tomber. Donc, eux, Dieu leur a dit de revenir à lui. Ils ne sont pas revenus. Donc, alors, les sentences ont commencé et la guerre est arrivée. Les autres rois sont venus assujettir leur ville, tuer certains et les prendre aussi pour en faire des esclaves. Même des rois ont été pris pour les envoyer pour qu'ils soient esclaves. Et ça, Jérémie l'avait dit. Donc, dans la lamentation de Jérémie, il est en train de pleurer, se lamenter sur ce qui arrive à sa nation, à sa ville. Toi qui avais pour Dieu l'éternel, le vrai Dieu. Voici aujourd'hui, tu t'es détourné. Regarde dans quel état se trouve ton pays. Regarde dans quel état se trouve ta ville. Et lui-même, Jérémie, le prophète, ça lui fait mal. Donc, il en parle. Il parle. C'est ça, la lamentation de Jérémie. Donc, ça, on l'a lu, ça suit cinq chapitres. Et là, maintenant, on est dans Ézéchiel. Ézéchiel aussi, c'est la suite, en fait, de Jérémie. Lui aussi, c'était un prophète. Donc, ce que Jérémie a prophétisé, là, ça s'est accompli devant Ézéchiel. Donc, lui, il a prophétisé au début, un peu, sur ce que Dieu avait dit, qu'il va frapper parce que les gens, ils vivent mal. Ézéchiel aussi a prophétisé pour que les gens reviennent à l'Éternel, le vrai Dieu, et qu'ils puissent adorer le vrai Dieu. Ils n'ont pas écouté aussi. Et donc, lui, il a plus vécu, voilà, l'attaque de Babylone, l'attaque des autres peuples qui sont venus attaquer la ville de Jérusalem, Judas, tuer les gens, et puis les prendre, les vivants, pour aller en faire des esclaves. Jérémie a commencé avant lui. La prophétie, voilà, ils étaient à peu près dans la même période. Ézéchiel prophétise à peu près ce que Jérémie avait aussi prophétisé. Et donc, il parle de la rébellion d'Israël, voilà, leur péché, ensuite la colère de Dieu, et maintenant, le châtiment. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qu'ils se sont révoltés contre moi. Eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Donc, ici encore, par la bouche d'Ézéchiel, Dieu se plaint de ce qu'ils se sont détournés de lui. Dieu étant esprit, il passe toujours par quelqu'un pour parler. Donc ici, c'est comme s'il disait à Ézéchiel, prête-moi ta bouche, je vais leur parler. Donc, Ézéchiel se tient debout et ils donnent les paroles que Dieu lui dit de donner. Ézéchiel 2, verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Donc, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils vont savoir qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines. C'est-à-dire que les gens persécutaient les prophètes quand ils prophétisaient comme ça. et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas et ne t'effraie pas de leur visage. Parce qu'ils n'étaient pas contents. Quand ils entendaient les Jérémies, les Ézéchiels prêchés, prophétisés comme ça de la part du Seigneur, ils n'étaient pas contents. Donc, certainement, ils les persécutaient. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras, mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas car ce sont des rebelles. C'est-à-dire, s'ils veulent qu'ils écoutent, s'ils ne veulent pas qu'ils n'écoutent pas, mets-toi, prophétise. Parce que moi, Dieu, je sais déjà que ce sont des rebelles. Mets-toi, parle. Parce que Dieu, il laisse la parole. Si tu veux, tu appliques. Si tu veux, tu n'appliques pas. Mais au moins, il a laissé la parole. C'est à toi de voir si tu veux appliquer ou pas. Donc, il lui dit de prophétiser. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Vous voyez, Dieu, il veut diriger nos vies parce que c'est lui qui connaît les verts pâturages. Mais nous, comme il nous a donné la volonté, le libre habite, c'est-à-dire le pouvoir de choisir, on ne veut pas lui laisser le contrôle, on ne veut pas le laisser nous diriger. C'est ça le problème. Et quand on dirige aussi nos vies, on conduit nos vies dans de mauvaises directions, dans le péché, et après c'est la mort qui arrive et nous, on pleure encore. C'est ça. Donc, au verset 10, « Je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. » Voilà, Dieu n'était pas content de la rébellion des Hébreux. Donc ici, il parlait à travers Ézéchiel. Il donnait des avertissements à travers Ézéchiel à ce peuple-là, au cou raide, ce peuple rébelle qu'il avait choisi pour passer par eux pour pouvoir sauver les autres peuples. Et c'est eux qui se détournent pour aller faire ce que les autres peuples font. Donc, Dieu n'était pas content. Il leur a révélé sa parole parce qu'il veut, de génération en génération, les préparer à faire venir le Messie qui va naître de cette famille-là afin que tous les peuples soient sauvés. Dieu n'a pas oublié les autres peuples. Mais il fallait que le Messie naisse. Mais il ne pouvait pas naître comme ça dans une famille où il n'y avait pas déjà l'adoration du vrai Dieu. Donc, il a choisi Abraham. Il a tissé une alliance avec lui et il dit, « C'est par toi que je vais préparer la venue du sauveur du monde. » Ce n'est pas que c'est eux-mêmes, Dieu. Il vient pour sauver le monde. Donc, Jésus est venu. Il est né de cette famille, de ce peuple. Mais il est le salut que Dieu a donné à tous les peuples. Ah, c'est puissant, mes frères. C'est puissant. Lisons la parole. Laissons le Saint-Esprit nous remplir. Vous pouvez suivre nos croisades, nos cultes en direct, sur nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Abonnez-vous. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seca. Sous-titrage Société Radio-Canada